Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Livre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. Nous sommes aujourd'hui à la maison de la laïcité d'Anglore et plusieurs centaines de personnes font la file aujourd'hui pour récupérer des colis alimentaires, des colis solidaires. Plus de 500 à destination des personnes sinistrées ici dans le quartier. On voit cinq mois après les inondations, la détresse est encore bien présente, même si la solidarité s'organise. Oui, on a été touché surtout dans les caves, c'est où il y avait le plus de choses, les garde-robes, le dressage, où il y a les jeux aussi, où il y avait les machines à laver, il y avait à peu près tout, sauf nos chambres en haut. On a quand même perdu toutes nos photos, nos bijoux, il y avait aussi des dessins qu'on avait faits quand on était petits, il y avait plein de choses. Et voilà, c'est parti, il faut essayer de tourner la page, mais c'est très difficile quand même. On fait avec. Moralement, c'est bof, mais à la maison, on a tout cassé, on est en train de tout refaire. Maintenant, on est loin de rentrer à la maison pour l'instant, on est dans un petit appartement à cinq personnes. Et oui, c'est dur à faire parce qu'on est tous les uns sur les autres et ce n'est plus possible. Mais bon, il faut quand même faire avec comme on a dit et ça ne changera pas d'ici que les travaux ne soient plus là. On essaie que ça va faire vite, mais bon, il faut faire. Pour les petits frères aussi, ça leur fait plaisir de jouer de temps en temps et j'ai pris dans le sac quelques affaires. Ça va leur faire plaisir quand ils vont rentrer de l'école. Mais voilà, ça sert beaucoup. Heureusement qu'ils sont ici parce que sinon, on n'aurait rien du tout. Et pendant la COVID, évidemment, parce qu'on nous a dit qu'on ne pouvait plus faire nos activités, on avait tout un programme à la maison de la Écité, on ne pouvait pas réaliser nos activités. Et fermer le bâtiment, je trouvais que ce n'était pas une bonne chose parce qu'il a fallu faire quelque chose par rapport à la situation qui est très grave. Pas mal de personnes qui ont perdu leur emploi, du chômage, les femmes seules, etc. La précarité a augmenté. On a décidé de faire la soupe solidaire. C'est 530 ou 40 colis tous les 15 jours. Et nous refusons du monde parce qu'on ne saurait pas faire plus. On ne saurait pas faire plus matériellement. Nous n'avons pas la main-d'oeuvre suffisante pour faire plus. On est rendu compte aujourd'hui du boulot qui est déployé par les bénévoles. Et puis nous étions à peu près seuls ici. Il y a bien l'église qui était en face, mais on avait l'obligation morale de venir en aide aux sinistrés. Et c'était un réflexe humain. Madame, je l'ai pris. Alors, Arash Nadia. De 4 personnes. Et puis ça fait naître aussi une vie de quartier. La place est redevenue une place. Une place où il y avait de la vie, une place où on venait confier le désarroi, où certaines personnes venaient peut-être pleurer ou quoi. Ou inversement, on venait boire un verre aussi le soir. Certains venaient manger, d'autres pas. Mais en tout cas, avec ma famille, on a déjà eu du plaisir à venir simplement boire un verre et voir comment tout le monde allait. Pendant toutes nos activités, on a toujours travaillé sur le vivre ensemble, en fait. On a toujours travaillé pour découvrir la culture de l'autre. Que ce soit dans le quartier, que ce soit dans une ville, dans un village ou avec une association. On a toujours été là pour amener les autres vers nous et aller vers eux. J'ai rencontré des gens que je ne connaissais pas du tout. Des voisins dans le quartier qui venaient nous retrouver. On se voit, on dit bonjour. Ils savaient que la maison de laïcité est là. et venir de loin, comme nos amis de Lambourg, de Flandre, de l'Allemagne, qui sont venus tous de partout de Bruxelles pour nous aider. C'est la solidarité et ce n'est pas la charité. J'ai travaillé pendant 35 ans à l'Académie des Royales des Beaux-Arts à Liège. Et depuis ma retraite, j'ai repris un atelier ici à la maison de la laïcité. où certaines personnes qui veulent un petit peu se relancer dans l'art viennent se détendre avec moi. En ce qui me concerne, j'ai perdu près de 50 ans de ma vie. Maintenant, je suis quand même optimiste. Je me suis dit qu'il faut tout refaire et on va repartir à zéro. Pourquoi ? Parce que j'ai perdu mes dessins, j'ai perdu les gravures. Du jour au lendemain, plus rien. C'est le noir complet. Et il faut se dire que si je tombe en déprime, vu mon âge, je ne vais pas me relever. Le plus difficile, c'est de voir que tout est abîmé. Tout vos souvenirs, tout ce qu'il y a dans vos armoires, tout est perdu. Il y avait de la boue, il y avait deux centimètres de boue, tout côté, accroché à tout, c'était affreux. Et alors, quand on voit les grues, c'est vrai que quand on voit que les grues viennent tout ramasser avec leur grande pelle, c'est affreux. On voit son fauteuil partir, son frigo partir, son congélateur partir. Et on n'a plus rien. On n'a plus rien. Dur, dur de voir l'eau arriver et ne rien savoir faire. Et de voir tout votre travail qui prend l'eau, vraiment impuissant, impuissant de voir les éléments. Il fait froid, oui. On ne s'est pas fort chauffé dans les maisons. Enfin, dans ma maison. C'était du camping, oui. Alors, une fois qu'on a eu enlevé tout le plafonnage, qu'on a enlevé, que je n'avais plus de salle de bain, alors j'ai décidé d'aller chez mes enfants. Le chauffagiste, par exemple, qui doit venir ici, il travaille à 50% de malades. Donc, il dit, moi, automatiquement, je dois postposer certains travaux. Et tous, il n'y en a pas un qui dit, oui, oui, pas de problème, nous, on a déjà envoyé. Non, ils ont tous des problèmes de voyer qu'ils sont malades ou qu'ils ont eu aussi des problèmes de sinistre. Il ne faut pas croire, il n'y a quand même, rien que pour notre assurance, il y en a déjà 8000. Bon, plus toutes les autres. Je ne sais pas en réalité combien il y a de sinistres. Je ne vais pas dire, mais il y en a quand même plus de 200 communes. C'est énorme pour eux. C'est une vraie véritable catastrophe. Je me disais que ça ne durerait pas comme ça. Mais bon, déjà, pour avoir les devis, il a fallu se battre parce que ce n'était pas facile, parce que les corps de métier étant dépassés, chaque fois, je ressonnais, je ressonnais. Mais on est débordé, on est débordé. Donc, voilà. Et puis, j'ai eu l'expert qui est venu une fois, mais qui m'a dit, lui, que tant que tous les devis n'étaient pas faits, il ne savait rien faire. Donc, j'ai attendu. Et puis, après, j'ai repris contact avec l'expert. Et je redoute de ne pas avoir... Moi, je lui ai déjà dit, l'expert, que je voulais pour redémarrer. Je ne veux pas qu'on me donne plus d'argent qu'il me faut. J'ai des devis, voilà. Si on me redonne l'argent pour pouvoir redémarrer mon commerce, c'est tout ce que je demande. Et je redoute, c'est qu'il compte de la vétusté et qu'il commence un peu à rogner un peu sur tout. Maintenant, peut-être que non, je vais voir. Là, on attend pour voir. Voilà, ici, c'était le magasin. Donc, là, c'est complètement vide. On a tout arraché parce que tout pourrissait. Donc, là, il n'y a plus rien du tout. Ma pièce où j'ai mes frigos. Bon, tous les frigos qui sont à refaire, tout avait basculé. Avec les inondations, tout était par terre. Donc, tout est à réparer. On peut continuer alors vers l'atelier. Et là, même chose, l'atelier, ben, toutes les machines ont pris l'eau. Donc, plus aucune ne fonctionne. Et vous gardez le sourire, pourtant. Heureusement, moi, je suis optimiste, moi. Donc, j'y crois quand même. Ma femme, c'est beaucoup plus dur pour elle. Moi, il faut déjà beaucoup pour que je perde le sourire. Et puis, j'y crois, quoi. Donc, j'espère. Qu'est-ce qui est difficile pour votre épouse, vous pensez ? Ah, ma femme, elle m'a même dit hier. J'espère que demain, on va pouvoir enfin retrouver sa dignité. Parce qu'on n'a pas l'habitude d'être... Déjà, moi, je travaille depuis que j'ai 16 ans. J'ai toujours travaillé pour avoir de l'argent. Enfin, pour gagner ma vie. On ne m'a jamais payé à ne rien faire. Et c'est la première fois de ma vie que je touche de l'argent. Là, le noir passerelle. Alors que je ne travaille pas. Et je n'ai pas l'habitude de ça. Et je n'ai jamais demandé ça, quoi. Moi, ce que je veux, c'est travailler. Il y a une grande précarité. Donc, ça, c'est indéniable. Il y a eu les sinistrés, mais il y a aussi énormément de personnes âgées qui ont été totalement incapables de pouvoir gérer leur maison ou l'appartement et qui sont mis dans des EHPAD, maisons de repos, et qui sont obligées, pour ceux qui peuvent encore bouger, c'est d'aller, justement, comme à la maison de la réicité, à la banque alimentaire, pour pouvoir obtenir un petit peu de réconfort. Voilà. Est-ce qu'on ne passe pas à côté de quelque chose, malgré tout ? On passe toujours à côté de quelque chose. Bon, mais qu'est-ce qu'on peut encore faire ? On le voit dans ce reportage, même malgré la catastrophe, la solidarité s'est organisée ici à Anglore et une vraie vie de quartier a même repris ces derniers mois. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour un nouveau rendez-vous de la laïcité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada